Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'industrie des métiers des effets numériques. Alors quand on parle d'effets numériques, on pense le plus souvent à des gros monstres qui explosent, des buildings. Mais quand il faut nous expliquer comment ces effets sont réalisés, on remarque que ça devient très vite vague. On nous parle de magicien derrière l'écran, de technologie révolutionnaire, mais en aucun cas on nous explique comment on fait pour passer de ça à ça. Du coup je vais profiter pour parler un peu de cette industrie. Alors je parle d'industrie parce qu'à partir du moment où des entreprises se mettent à embaucher plus de 500 personnes et se mettent à produire en masse, on peut légitimement appeler ça une industrie. Mais je commence déjà à m'égarer un peu. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, dans l'industrie des effets spéciaux, il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille. C'est des centaines et des milliers de personnes qui y travaillent. Et du coup, je veux profiter de cette vidéo pour parler de ces personnes-là. En France, le terme générique désigné pour les appeler, pardon, c'est infographiste. Sur les Anglais, ils préfèrent le terme CGI artist ou VFX artist. De nos jours, un film qui contient des effets spéciaux va prendre entre 6 mois et 2 ans pour être réalisé. Et mettre en œuvre des milliers de personnes, tant au niveau de la création comme au niveau du management. On va commencer par un exemple concret, comme le film du livre de la jungle, Jungle Book de Mowgli. Un film de John Favreau qui a apporté l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2017. Alors dans ce film, tout a été recréé numériquement, à l'exception de l'acteur qui incarne Mowgli, qui a été filmé sur fond bleu dans un hangar à Los Angeles. Alors le fond bleu ou le fond vert que vous pouvez voir derrière, pour ceux qui ne sont pas familiers, permettent en fait de détacher un objet ou un personnage du fond pour l'incruster dans un autre décor. Alors quand on travaille dans un film à effets spéciaux, la marche à suivre est relativement la même partout. Les tâches sont scindées en plusieurs départements spécialisés. Il faut savoir que tout se déroule comme dans une chaîne d'assemblage. En général, en début de chaîne, on commence par ce qu'on appelle le PREP et la rotoscopie. Le PREP consiste à gommer tout ce qui ne doit pas apparaître sur l'image, c'est-à-dire que tout ce qui ne doit pas apparaître sur l'écran, tel que les câbles électriques qui tirent les acteurs, les marqueurs au sol. Et en parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle la rotoscopie. La rotoscopie consiste à détourer un objet ou un personnage image par image pour créer un masque afin de rajouter d'autres éléments plus tard. En général, la rotoscopie, c'est la discipline des débutants. C'est ce qu'on apprend quand on est débutant en effets spéciaux. Après, ça va faire le PREP. On passe au département de modélisation 3D. Alors, lorsqu'on veut faire des images de synthèse, il nous faut des modèles 3D. Et les modéleurs vont se charger de créer tout ce que vous voyez à l'écran. Pour faire simple, la modélisation, c'est quoi ? La modélisation, elle s'apparente à la sculpture. Sauf qu'à la place de l'argile, on utilise des polygomes. Même si ces dernières temps, on a tendance à scanner des objets. Après le département de modélisation, on passe au département de texturing. Pour donner de la matière et du détail à nos modèles, il y a plusieurs méthodes qui existent. Mais la méthode standard est de peindre directement le modèle grâce à des logiciels spécifiques. Nous allons voir un département qui s'appelle le département de look dev. Le département de look développement, c'est quoi ? C'est le département qui définit l'aspect du modèle. Quel aspect on va donner au modèle ? Comme du bois ? Est-ce que ce sera du bois ? Est-ce que ce sera du métal ? Est-ce que ce sera de la peau ? Etc. Donc le look dev, c'est un peu le département qui va travailler sur ce processus. En gros, c'est le département vraiment qui va travailler sur le réalisme des effets spéciaux. C'est ça le département de look dev. Donc vous voyez, on a des gens qui travaillent spécialement sur ça. Ce n'est pas qu'une seule personne. Il y a des centaines de personnes qui vont bosser sur ça. Et après le département de look dev, on va passer au département d'animation. C'est-à-dire qu'on doit faire bouger nos modèles, on doit les animer. Mais avant de passer au département d'animation, on va avoir un département qui s'appelle le département de rigging. Le département de rigging, qu'est-ce qu'ils font ? Ce sont des gens qui vont mettre en place des marionnettes numériques. Ça veut dire quoi ? Le modèle, ils vont placer des contrôleurs sur le modèle pour permettre au modèle de bouger. Donc, ils peuvent placer des contrôleurs au niveau de l'épaule pour permettre à l'épaule, si c'est une personne, pour leur permettre de bouger. Si c'est au niveau des yeux, pour leur permettre de cligner les yeux. Donc ça, c'est leur boulot. Après avoir placé les contrôleurs là où il faut, ils vont passer maintenant au département d'animation. Le département d'animation, quant à lui, va se charger d'animer, en fait, les personnages. Et c'est comme dans la modélisation. Ce n'est pas seulement des personnages. Ça peut être des voitures, ça peut être des arbres, ça peut être des robots géants. Ça, c'est le département d'animation qui en fait. Après le département d'animation, on se dit bien sûr que c'est fini. Mais quant au real, ça ressemble plutôt à ça. C'est trop sombre. Donc, il faudra éclairer nos modèles, en fait. Et l'éclairage se fait par un département qu'on appelle le département de lighting. Le travail du département de lighting, c'est quoi ? Ils vont se charger d'éclairer le modèle de la manière la plus fidèle possible à la réalité. Ça, c'est le travail de lighting. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont produire des rendus. Et les rendus, c'est l'étage la plus longue parce que c'est quoi ? On produit image par image. Et rendre certains plans peut prendre plusieurs jours. En sortie du département de lighting, on passe à ce qu'on appelle le dernier département qui est le département de compositing. Le compositing consiste à faire quoi ? Il va récupérer tous les travaux qui ont été faits par le département de lighting et il va rajouter d'autres éléments. Donc, il va rassembler le tout couche par couche, en fait. Et rajouter d'autres éléments pour produire une image finale, en fait. Il arrive même souvent que certains plans passent directement par le département de compositing parce qu'il n'y a pas d'image de synthèse, parce qu'il n'y a pas de modèle 3D. Donc, c'est juste des retouches de couleurs en rajoutant d'autres éléments. En bref, j'ai essayé de résumer, en fait, toutes les étapes. Il y a d'autres départements qui sont là que je vais citer dans d'autres vidéos. Mais là, c'est vraiment l'étape principale par laquelle tous les studios d'effets spéciaux passent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager au maximum. Ça aide beaucoup la chaîne. Et ciao ciao, merci, excellente suite. Sous-titrage ST' 501